Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui je voulais terminer la série qu'on avait entamée sur les cartes qui dérangent, les cartes qui ont une connotation plutôt négative en consultation. Alors, les deux cartes que je vous présente aujourd'hui, l'ermite et la papesse, n'ont pas un effet aussi radical que l'arcane 13, la maison de dieu ou le diable. Maintenant, quand on les voit sortir en tirage, bon, c'est pas la grande joie non plus, c'est pas la grande folie, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors déjà, le point commun entre ces deux cartes, c'est cette notion de passivité et d'isolement. C'est pour ça qu'elle dérange assez souvent. On commence par la papesse, on voit le voile derrière son visage, on voit la froideur, on voit l'isolement, mais on voit aussi quelqu'un qui accumule des connaissances. Alors du coup, on va plus partir sur les côtés, voilà, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter cette papesse ? On va pas s'attarder sur toutes les interprétations très négatives qu'on peut y voir. Le but, c'est de comprendre ce qu'elle peut nous apporter. Alors moi, j'aime bien déjà l'interprétation de Jodorowsky qui parle d'une actrice qui apprend un rôle, par exemple. Ça, c'est assez intéressant. Dans d'autres cas, par exemple, dans un cas professionnel, on va dire, dans une question professionnelle, où la personne peut-être tourne en rond et ne sait pas comment évoluer, la papesse qui apparaît dans le tirage, ça peut être l'idée de se former à des techniques nouvelles ou à des compétences nouvelles. Voilà, c'est cette notion de formation, d'apprentissage qui ressort. Ensuite, la papesse, c'est une thérapeute aussi. En certains cas, c'est une femme guide. Donc quelqu'un qui a la connaissance, qui a la sagesse, sur qui on peut compter, qui a une stature spirituelle et qui est là aussi pour nous aider. Il y a cette notion de bienveillance très très forte. Dans d'autres cas, si on a... Moi, j'ai eu ça quelques fois en consultation. J'avais la carte de la justice. Je demandais, qu'est-ce que tu veux me dire exactement ? En quoi tu peux m'aider, madame la justice ? Et du coup, j'avais la carte de la papesse. Dans ce cas-là, ça peut être une avocate, cette papesse. C'est quelqu'un, en tout cas, sur qui on peut... Quelqu'un de fiable, en fait, qui va étudier vraiment un dossier avec sérieux. On peut y voir aussi la réussite dans les études. Voilà, c'est quelqu'un qui étudie quelque chose de manière vraiment consciencieuse et qui a beaucoup à nous apporter pour nous aider pour la suite. Dans d'autres cas, si on prend le concept un peu d'archétype paternel-maternel, la papesse, ça peut représenter la mère, la grand-mère qui veille sur nous avec une forme de bienveillance, avec une forme de sagesse. On y voit aussi cette forme de sévérité. On peut se poser la question du poids, de la religion, de la morale, qui nous a été inculquée par cette papesse, cette mère ou cette grand-mère. Mais on y voit aussi cette forme de... ce regard assez apaisé, une forme de protection. Alors, si on passe sur l'ermite, maintenant, il y a un autre point commun avec la papesse, c'est ce côté un peu thérapeutique de la carte. L'ermite, c'est aussi un guide. Il y a aussi cette sagesse dans l'ermite. Ça peut être, voilà, un maître, un enseignant, quelqu'un qui a vraiment la connaissance et qui peut nous guider, qui peut éclairer un petit peu notre connaissance à nous, du monde. Voilà, donc on peut y voir aussi le thérapeute. On peut y voir aussi le grand-père qui a une forme de sagesse, d'humilité, d'altruisme. Voilà. Ce qu'il fait, l'ermite, c'est intéressant, il regarde vers le passé, il éclaire le passé. On voit que sa lanterne est tournée vers le passé. Alors là, du coup, c'est intéressant de voir la carte qu'il y a avant. Et c'est là qu'on commence à rentrer vraiment dans le tarot thérapeutique, on va dire. C'est que là, l'ermite regarde, par exemple, sa relation passée. Donc une relation bienveillante. Voilà, il essaie de... une belle union, par exemple. Il essaie de comprendre ce qui n'a pas marché. Il a besoin d'éclairer son passé, il doute. C'est une phase de crise, l'ermite. C'est une crise positive. Donc il rentre dans une phase d'introspection, de connaissance, de recherche, pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné, pour avancer beaucoup plus vite après, et beaucoup mieux. Là, s'il regarde cette relation-là, c'est qu'il commence à réaliser certaines choses. Oui, la relation peut-être était belle, mais peut-être qu'il a aussi idéalisé la personne. Le soleil, c'est aussi une forme d'idéalisation. Peut-être qu'il a dépensé énormément d'énergie. On voit toutes ces gouttes d'énergie qui commencent à réaliser que ça l'a épuisé, par exemple. Si on considère les deux petits bonhommes, l'un qui met la main sur l'autre, il peut y avoir aussi cette notion un peu de domination. L'un qui essaye de dominer l'autre. Alors voilà, c'est des exemples, mais c'est tout ça que l'ermite est en train de comprendre, peut-être. Il a besoin de se retirer pour comprendre son passé, pour avancer de plus en plus vite. C'est toujours... Il y a cette sagesse, il y a cette douceur, et le fait que la carte soit lente, effectivement, c'est très positif, parce que si on a un deuil, par exemple, on ne court pas tout de suite dans tous les sens pour essayer d'oublier ce qui s'est passé. Certains font ça, mais ce n'est pas la meilleure solution. L'ermite a besoin de se retrouver lui-même, d'abord. Il a besoin de comprendre ce qui s'est passé, il a besoin d'analyser, il a besoin de se retrouver lui, pour ensuite avancer plus vite. Voilà. Donc c'était quelques exemples d'interprétation que vous pouvez faire de ces deux cartes-là. Donc j'espère, voilà, maintenant qu'elles vous paraissent un peu moins bloquantes, on va dire, entre avant, dans un tirage. Voilà, vous pouvez aussi créer vos propres interprétations. L'idée de cette série, c'est de ne pas voir uniquement le côté vraiment négatif de la carte, mais qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter, et en quoi on a besoin de les comprendre. On a aussi besoin de cartes lentes, on va dire, dans le tarot. On s'attend souvent à ce qu'il y ait des super trucs, des impératrices, des cartes un peu plus punchy. Mais non, on a aussi besoin de cartes comme la papesse, comme l'ermite, comme le pendu, des cartes qui nous demandent un temps d'arrêt, un temps d'accumulation, un temps de compréhension, pour avancer. C'est aussi nécessaire dans nos vies. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt autour du tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada